Putain, il fait quelque chose. Superbe décor, excusez-nous pour le fou rire, c'est parce que notre caméraman du jour, Laurent Simon-Paul, est quelqu'un qui a un peu le vertige, donc voilà, il n'est pas très sûr de lui. Nous sommes, vous l'avez vu, devant le golfe d'Ajaccio, il est juste en face de nous. Superbe vue, et si vous tournez même un peu plus sur la gauche, vous aurez la vue sur la ville d'Ajaccio. On est en mode redescente. Nous profitons, nous aussi, comme beaucoup d'Ajacciens, de cette vue depuis. Depuis la grande roue installée Place Mio. Et pour nous parler de la grande roue, mais pas seulement, nous avons en plus la chance d'être, je me colle un peu comme ça, il n'y aura pas le poteau devant nous, avec Christophe Mondelogne. Bonjour. Bonjour, Rian Benard. Enchanté d'être avec toi sur cette roue. Ça y est, on a fait un tour, on va faire un deuxième tour ? On va pouvoir faire autant de tours. A priori. Mais tu vois, il y a peut-être une dame qui a un petit peu le vertige, je suis en arrête tout de suite. Alors, a priori, il y a quelqu'un qui a un peu plus peur que notre caméraman. Que notre caméraman, oui. Donc elle va redescendre. Elle a demandé, elle n'a pas supporté les 35 mètres. On parle justement, allez, on commence avec cette roue puisqu'on y est, Christophe. Avant toute chose, si on doit encore te présenter, tu es, je te dis, monsieur événement ? Oui, voilà. Ce n'est pas ton vrai titre, allez. Non, non, mais c'est moi qui m'occupe un petit peu de tout ce qui est événementiel aujourd'hui à la ville d'Ajaccio. Je l'assume puisque c'est moi avec le maire d'Ajaccio qui avons décidé de créer un pôle événementiel qui n'existait pas. Il y avait les services culture, mais il n'y avait pas de pôle événement. Donc maintenant, on a un pôle événement à Ajaccio avec une équipe de trois personnes. Donc c'est nous qui nous occupons, entre autres, de la Grande Roue, entre autres. Allez, on rejette Laurent, si tu veux, un petit coup parce que franchement, ça vaut le coup d'œil. Venez, profitez de la Grande Roue. En plus, allez, on va être honnête. On peut même parler d'argent. Ça a coûté des sous de la faire venir. Pour y monter, ça coûte beaucoup moins cher. C'est combien, 5 euros ? Alors ça coûte 5 euros pour les adultes, 3 euros pour les enfants. Et ça ne nous a rien coûté. Ça nous rapporte à la ville 15 000 euros en termes d'occupation de l'adamne publique. Donc tu vois, c'est vraiment gagnant-gagnant. Alors là, sur ce coup-là, tout le monde est gagnant. C'est vrai que 5 euros, 3 euros pour les enfants, ce n'est pas énorme. Mais c'est vrai qu'on bénéficie d'une vue exceptionnelle. Les événements pour la ville d'Ajaccio, bien entendu, ne se limitent pas à cette superbe roue. Christophe, allez. Parce qu'on est sur la place Mieux. Donc c'était une place qui était un petit peu désertée. Et donc voilà, on y a installé la Grande Roue qui est là depuis le 3 juin, qui est là jusqu'au 10 septembre. Et puis ensuite, nous aurons un débarquement napoléonien avec 230 personnes, dont des troupes qui viennent du continent, un débarquement par la mer. Alors raconte un peu, débarquement napoléonien. C'est-à-dire qu'en gros, ça va être là où Laurent filme. On va débarquer sur la plage du Trottel, qui est juste derrière, qui a eu le pavillon bleu cette année, qui est une plage qui a eu le label pavillon bleu cette année. Elle est assez rare, puisque je crois que c'est la seule de Corse cette année à l'avoir obtenue. Et donc on va débarquer sur cette plage avec 230 personnes, 230 personnes habillées en époque napoléonienne, et qui vont bivouaquer sur la place Mieux, 14 et 15 août. Ils viennent d'où tous ces gens ? Il y avait 3 ou 4 associations, mais qui ne communiquent pas forcément ici en ville, et qui se sont unies pour créer ce bel événement. Et puis ensuite, on a un additif d'environ une centaine de personnes qui viennent du continent, d'Antibes, etc. Des associations très actives dans le domaine. Donc on les a joint par téléphone, et on a pu monter ça avec l'Office du tourisme. Normalement, si tout se passe bien, on devrait nous arrêter à ce tour. Mais je ne sais pas pourquoi. Regardez bien. J'ai comme un doute. On peut ? Le prochain ? Ok, le prochain tour. On avait dit deux tours, mais on en est déjà au quatrième. Ce n'est pas grave. Rappelle-moi la date de ces débarquements. Donc ça, c'est 14, 15 août. Ensuite, plus proche de nous, on a le 4, 5, 6 juillet, on a le mondial de footivollet, ici avec la grande roue en décor derrière, donc avec des tribunes installées, et donc le championnat du monde de footivollet sur cette place. Reconnue par l'organisme. Oui, portée par le pôle événement sport de la ville. Et puis on aura une partie du concours de boules qui aura lieu juste après, donc 12, 13, 14 juillet. Donc toutes les parties finales se dérouleront sur la place du Diamant, que l'on voit d'ici. Mais les phases de poules, ça sera le Cason et la place Mio. Donc pour la poule, on attend environ 900 joueurs, 900 pétanquistes. Et là aussi, il y aura tous les champions du monde qui ne manqueront pas à ce bel événement. championnat du monde de pétanque. En gros, on va transformer la place du Diamant en une grande zone de pétanque. Voilà, il y aura 45 terrains de boules. Donc bon, c'est assez particulier. Ça n'a jamais été fait. Mais on ne s'arrête pas non plus. C'est le deuxième tour gratuit. Ils sont larges. Ils sont larges. On va réussir, promis. On va réussir à sortir de cette roue. Le prochain tour, on sort. C'est comme dirait Ribéry, la roue tourne, va tourner. Non, mais c'est plutôt agréable. On a un point de vue exceptionnel. On continue, on continue. Ça tourne. Comme disait Laurent Simon-Paul, ça tourne. Il y a des gens qui vont parce que... On est en direct. Du coup, les gens réagissent. On va voir un peu s'ils nous posent des questions. Mais c'est vrai que cette place du Diamant, elle a beaucoup fait parler d'elle à l'époque du fameux concert. Pas besoin que je te le rappelle. Aujourd'hui, ça va ? On peut accueillir du monde, du sable, des boules, le pétanque et du public ? Voilà, on est en train d'achever les travaux. Et ça sera prêt pour le concert de Diana Dilalp le 15 août, en concert gratuit sur le Diamant. Et voilà, le maire a voulu absolument conserver tout ce qui était grande festivité sur cette belle place en plein cœur de la ville. Et nous y avons mis 900 000 euros de travaux. Donc du coup, nous pourrons réaccueillir encore des concerts. Ça s'arrête. Il ne va pas avoir le temps, regarde. Donc c'est le troisième tour gratuit. Non, ça y est. Non ? Non, non, on continue. Mon pauvre... Ah, j'ai l'impression que ça ralentit. On va repartir en marche arrière. On va repartir en marche arrière. Ça a été un challenge quand même de sécuriser cette place du Diamant et de pouvoir faire en sorte qu'on réaccueille des gros événements avec du public, avec du poids, tout simplement. Oui, il fallait une vraie volonté politique pour le coup. Parce que pour mettre 900 000 euros dans des travaux, effectivement, il fallait vraiment... Mais bon, la place du Diamant a toujours accueilli des spectacles. Et donc, moi, tout jeune, j'y ai vu de sous quairo, etc. Et donc, c'était dommage de ne plus voir ce genre de spectacle en plein cœur de ville. Bon, ça y est, on va pouvoir descendre. On va pouvoir descendre. Voilà. On tangue un peu, hein, en sortant. Merci, Fred. On remercie Fred. On remercie Mickaël et Patricia, qui aujourd'hui... Mickaël est juste là. Et Patricia s'accompagne à la quête qui nous ont accueillis. La sortie est par là, Laurent. C'est des attractions qu'on peut appeler Maridiat, parce qu'on a quand même le mal de mer lorsqu'on sort de là. Mais bon, on a fait quelques tours en plus. Ça continue de tanguer un petit peu. On attend la terre ferme et on continue. On va se promener vers là-bas ? Oui. Allez, c'est parti. La fameuse place Millau. Alors, il y a la grande roue, mais il n'y a pas que ça. Elle a subi pas mal d'aménagements. Il y a de ce côté, on voit un peu de terrain de mini, terrain de foot. Ici, il y a un skate park. On a refait un skate park. Donc, on voit des gamins faire du vélo, du skate, des planches, etc. Juste avant, nous avons mis des outils pour faire du sport. Ce qui fait que les gens qui courent le matin sur la roue des sanguinaires peuvent s'arrêter, faire tout ce qui est traction, étirements, etc. ici, sur des machines de sport. On a deux solutions. Laurent, soit on va faire un tour au skate park, soit on va voir les deux. OK, les deux. On commence par là-bas. Mais du coup, tu seras à contre-jour. Tu ne me cries pas. Oui, ça a été un travail sur plusieurs années. Là-bas aussi, on verra tout à l'heure, les aménagements pour les plus petits ont été sécurisés. Maintenant, on a quand même des mesures de sécurité qui sont draconiennes. Et donc, là-bas, nous avons mis des petites barrières pour entourer les jeux d'enfants. Je te laisse le micro. Comme ça, je regarde les réactions. Ce qui permet quand même de sécuriser des sites de cette ampleur. Puisque là, on est en pleine semaine. Mais ce week-end, par exemple, tu verras qu'il y aura beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de familles, beaucoup d'enfants. Et donc, la sécurité des enfants passe avant tout, de plus en plus. Allez, la roue tourne va tourner. Et là, c'est sûr qu'en la disant, c'est Muriel qui réagit. La roue coule, désolé pour la blague. Ça, c'est Maxence. Jacqueline, salut a-t-elle. Je suppose que c'est pour toi ? Ah, mais je l'embrasse, Jacqueline. Un peu de rêve avec Laura. Ah, Matt qui dit, du coup, comme on fait plus de choses place Mio, le Cason est un peu mis de côté. Et qu'est-ce qu'il va dire, Christophe ? Non, puisqu'on aura des concerts. Et je te dis, hier soir, il y avait un challenge de boule. Il y aura le challenge de boule au Mondial de la Pétanque qui sera en haut. Et il y aura Julien Doré au Cason. Et le 1er septembre, on a les insus, ex-téléphone, qui viennent pour un grand, grand concert avec la société Keprod, que nous soutenons aussi. Là aussi, c'est un partenariat plutôt sympa. On peut en parler, de savoir que vous avez soutenu la société. Que c'est grâce à des partenariats publics-privés qu'on arrive à organiser ce genre de manifestation. Sinon, on ne pourrait pas. Voilà, bien sûr, ça permet à une société qui est très sérieuse, qui s'appelle Keprod, avec Michel Marthe, de se réaliser dans son boulot, qui est l'organisation de concerts. Et puis, ça nous permet à nous de pouvoir accompagner, réaliser des concerts. Par exemple, pour ne rien cacher aux internautes et aux Ajacciens qui payent leurs impôts, c'est un concert qui coûte environ 130 000 euros. Et la ville d'Ajaccio, il participe à hauteur de 45 000. Donc, ça permet à Keprod de se réaliser, de faire un concert peut-être qu'elle n'a jamais réalisé. Et puis, nous, ville d'Ajaccio, pour 45 000 euros, on offre aux Ajacciens un groupe mythique. Voilà, c'est clair. Il y a Matt qui réagit en nous disant oui, de toute façon, il y a 5 tours au total. Donc, voilà pourquoi. Non, mais on avait négocié, Matt. On avait négocié qu'au bout de deux, il fasse une exception et qu'il nous laisse descendre. Jeanne nous fait un coucou. Marie nous dit que la vue est magnifique. D'accord. Christian nous dit que vive la Corse, j'arrive. Gisleine qui nous fait de gros bisous à nous deux, tiens. Avec la belle bleue. Oh, une charbade en direct. Jean-Pierre nous demande s'il y a là-haut, il y a du vent. Eh bien, sachez Jean-Pierre qu'il y a un peu de vent, mais vu la température, c'est pas désagréable du tout. Le Mio, la Grande Roue, Saludaté, il fait beau chez vous, il fait toujours beau chez nous. Hâte de faire un tour avec Sylvie. Et bonjour la Corse, bis d'Ecosse. Sous la pluie. Il faut venir. Voilà, il faut venir. C'est bien l'Ecosse. On rentre, Laurent, on rentre, non ? Non ? Allez. Parce que c'est aussi pour les jeunes que ce type d'installation a été faite. Oui, il y avait des graffitis un petit peu partout. Et là, je voudrais saluer le travail de François Filoni. qui est l'adjoint un petit peu à tout ce qui est propreté, etc. Oh, je crois que les internautes le connaissent bien. François, c'est quelqu'un qui s'exprime beaucoup sur les réseaux sociaux concernant les activités de la ville dans le domaine de la propreté. Il a monté une cellule graffiti et c'est la cellule graffiti qui a redonné leurs lettres de noblesse et leurs belles couleurs grises et blanches à ce skatepark qui est de nouveau tout propre. On va en mettre... Regarde, Laurent. Et si on allait embêter un jeune pour qu'il ne nous dise que du bien de... Non, là ils sont... Oh, là ça va. Là, ça va. Bien. Oh, joli. Bravo. Si on fait sens, c'est qu'on se casse les gens. Promis, la prochaine fois, on vous fait un avec Christophe. Alors, vous ne l'avez sûrement pas entendu parce qu'il est assez loin du micro. D'ailleurs, vous l'avez vu se baisser. Ce qui est bien, c'est que quand Laurent Simopole se baisse, la caméra se baisse avec lui. Qui nous dit, est-ce que ça vous dit de faire une démo de skate ? Non, pas de suite. Ça fait combien, Christophe, que tu es aux activités événementielles à la mairie ? Alors, depuis 2014, donc notre nouvelle élection avec l'équipe de Laurent Marc-Angeli. Et puis jusqu'à aujourd'hui. Et au moins jusqu'à 2020, si Dieu le veut. Et peut-être plus si d'autres le veulent. Les politiques sont des gens qui sont en CDD, donc on verra. Tu étais et tu es toujours dans le monde du spectacle. Oui. On connaît tous. Non, je ne vais pas te faire chanter là. Non, je ne vais pas le faire. Ça ne se fait pas. Il est en tant que représentant de la mairie. On ne peut pas lui demander ça. Non, non, non. Et si vous suppliez, je vous promets, pour toutes les fans que je donnerai son numéro et son 06 en direct, ça a été quand même un grand changement de passer de devant la scène à l'organisation de ces manifestations. Pas toujours évident, non, de changer de casquette comme ça ? Je me suis jeté, on va dire, en politique parce que j'en avais un peu marre de subir des décisions politiques au niveau culturel qui n'étaient pas en adéquation avec ce que nous attendions. Donc je suis sans étiquette avec Laurent Marcangile aujourd'hui. Tout simplement pour ça, pour cette raison. Parce que je voulais m'investir et essayer de faire des choses de mes mains avec une équipe. Et en plus, comme je suis un peu touche à tout et que j'aime bien voir ce qui se passe derrière l'écran, ça m'a toujours, par exemple, je suis sur scène, mais ça m'a toujours plu. Et toujours impressionné le travail que peuvent faire des gens, comme ton caméraman par exemple, ou des gens qui ne sont pas dans la lumière. Et du coup, de passer du côté organisationnel, ça me permet de voir comment ce monde démarchait. Parce qu'une grande roue, tu t'en doutes bien, ça ne vient pas comme ça. Tiens, si vous voulez des infos sur la fameuse grande roue, vous pouvez regarder en face, elles sont là. Poids à 30 tonnes, hauteur 40, enfin entre 35 et 40. L'ampérage, si ça intéresse quelqu'un... Si ça intéresse quelqu'un, sachez que l'ampérage est de 200 ampères. 17 mètres de large, 22 mètres de long, entre 120 et 140 personnes. Il y a 24 nacelles pouvant accueillir jusqu'à 5 personnes. Et il faut 4 jours pour la monter et pratiquement 2,5 pour la démonter. Elle est là jusqu'à quand en fait ? Jusqu'au 10 septembre, donc ensuite elle partira, il faut 4-5 jours, donc aux environs du 15 septembre. Mais j'espère fidéliser cette société qui est très sérieuse, avec laquelle nous avons eu de bons rapports depuis le départ. Parce qu'ils sont quand même venus en repérage 3 fois, depuis Pau, parce que leur site est à Pau. Mais ils ont 3 grandes roues, ils en ont une à Ajaccio, une à Toulouse et une au Havre. Mais la plus belle, c'est quand même celle-là. Moi je voyais des grandes roues, alors à Londres, à Paris, à Marseille, à Lyon, j'ai dit à Ajaccio, elle mérite le meilleur, donc elle mérite sa grande roue. Et voilà, maintenant on a la grande roue, c'est une belle fierté pour moi et mon équipe, et bien entendu l'équipe municipale et le maire. Vous n'avez pas trop réfléchi au niveau de l'emplacement, ça va, il y a pire ? Il y a pire, il y a pire, tu vois. La cathédrale, notre citadelle dans laquelle nous avons de grands projets, mais tu reviendras pour ça. Ah oui, c'est vrai que, je ne vais pas parler de ma vie perso, mais quand j'ai fait mon service militaire, on me disait, fais attention, bientôt la mairie la récupère et on va faire des grosses choses. Mais là, ça avance, c'était il y a quelques années. Il y a une SPL qui est créée, un protocole d'accord avec l'État, et j'espère avant la fin de la mandature, une acquisition totale de la ville pour lancer des beaux projets. Bon, allez, on reprend la roue, c'est ici. Ici, il y aura quelques parties de boules, mais l'essentiel sera là-bas et la finale au Casonne. Oui, le débarquement. On sera là et sinon, on parle un peu de 1er de juillet, samedi et dimanche prochain. J'invite tous les gens à se déguiser, à venir faire la fête avec nous. Puis la pluie, ça a un petit peu enlevé cette chaleur étouffante. Ça a un peu plaqué la terre au sol. C'est vrai que c'est bien tombé hier. Oui, c'était pas mal. Ils enlcent un petit peu samedi, en début d'après-midi, donc peut-être avant le départ, ce qui serait parfait. Et voilà, les chars sont magnifiques. On a 17 chars cette année contre 11 l'an dernier. Là aussi, comment ça se passe ? Moi, je suis pragmatique, les chars, il y a des associations qui font le leur, mais 17 chars, il y en a une partie qui viennent d'ailleurs. Alors, c'est le carnaval d'Ajaccio, mais c'est le carnaval de la Capa aussi, puisque tous les villages de la Capa sont représentés. Et je voudrais saluer l'initiative des maires de participer chaque année avec nous au carnaval. Ce qui fait qu'on enlève les étiquettes politiques, on enlève les t-shirts et c'est comme ça qu'on peut faire avancer la Corse. On peut se combattre avant les élections. Il y a des résultats, mais après, quand on travaille tous ensemble, je trouve que c'est là que le terme politique prend tout son sens. Et c'est là que la politique prend tout son sens. La politique est assez salie, entre autres sur les réseaux sociaux. Donc, quand il y a des belles choses qui sont faites par des hommes politiques de différents bords, je pense que c'est des choses qu'il faut saluer. Attention, ça approche, ça tire. Hop là, il l'a touché, on va dire, sur l'oreille. Il l'a caressé. On regarde le point suivant. C'est aussi un lieu de rencontre des bouddhistes. Il y a le Casonne, toujours, dans les deux contre-allées. C'est une vieille tradition. Ici, c'est la boule Mio, avec la famille Bido, qui a le petit kiosk ici derrière, le petit manège. Et donc, il est assez habitué. C'est un vieil Jacques-Tien, et donc il est assez habitué. Piro, tu peux nous tirer une heure ? On va le prévenir d'entrée de jeu, on est en direct. Non, non, mais non, Piro, avec plaisir, avec plaisir. Mais avant, on ne sait jamais, parce qu'il y a des magagnes qui partent dans tous les sens. On parle de la place Mio, on a fait un petit tour de roue avec Christophe. On parlait des habitués du Casonne, des boulistes du Casonne. Et puis, il y a les habitués de la place Mio, ça se passe bien ici. Ça se passe très bien. Les habitués du Casonne étaient les mêmes. Alors, ça dépend des saisons, parce que c'est vrai qu'il fait l'été, il fait meilleur là-haut. Et puis, l'hiver, on est mieux. On est de contrôler, les petites contrôler. Tout à fait, tout à fait. On sait bien de quoi on parle. Voilà, tout à fait. Donc, on est mieux l'été là-haut, parce qu'on peut se mettre au frais. Et l'hiver, on est là, parce qu'on est au soleil. Donc, ça va mieux. Bon, là, c'est le moment où, justement, on doute. Je crois que là-bas, on vous attend. C'est votre doublette, là ? Triplette, oui. Pardon, pardon, triplette, mais c'est votre équipe, là. C'est mon tireur. Va tirer, va tirer, va la voir. Oh ! Ben voilà, bravo. Sur la tête, sur la tête. Bien joué. Pierrot, c'est ça, de la boule Mio ? Pierrot, qui a verri, mais ça retenait comme moi, d'ailleurs. Ça retenait comme moi. C'est vrai que maintenant, tu es presque devenu Ajaxien. Excuse-moi, j'ai fait un petit tour. J'ai un petit tour de résident. Tiens, un petit tour de séjour pour Ajaxio pour une petite période. C'est ça. Excuse-moi, j'actualise Christophe. La maîtresse de mon fils. La maîtresse, voilà. La maîtresse de son fils, bonjour. Non, mais alors, il est peinture nature. La maîtresse de son fils. Il fait bonjour. J'ai envoyé un petit message pour lui dire qu'elle avait fait un travail fabuleux avec les enfants cette année. Donc, elle est à Saline. On est en direct, avant que... Non, non, merci. Oui, si, si. Juste parce qu'on est entre nous. Christophe, je te rejoins. Comment ça se passe avec le petit monde ? Ça va très bien. Un petit peu agité. Il est un petit peu agité. On m'a dit qu'il était un petit peu agité. Sûrement comme le papa. Comme son père. Sûrement, je pense. Il chante bien ? Oui, très bien aussi. Merci, excusez-nous. Franchement, Christophe, c'est pas sympa. C'est pas gentil, la pauvre. J'en étais où, moi ? Je voulais récupérer les commentaires. Top, je redescends. Excuse-moi. Oh, 63 commentaires. Je vais me faire engueuler. Ah, pardon. Parce que ça pointe encore. Ça pointe. Bon, on s'écarte. Oui, il ne faut pas déranger les gens qui pointent ou qui tirent. Alors, il y a Jacques Castel qui nous dit qui on est. Ben oui. Ah, on est là. Il y a Sylvie. Il y a Sylvie Tristan qui va. Va te déguiser. Je vais jouer sous la chaleur. Oui, d'accord, Sylvie. Mais à Rio, comment pensez-vous qu'ils sont déguisés ? Mettez des maillots, Sylvie. Il faut venir. Vous n'avez pas d'excuses. Carnaval de Rio, en général, je pense qu'ils ont plutôt... Il y a 5,40. 19h pour le carnaval, ça va ? C'est bien, 19h. Il y a moins d'UV. Alors, le choix. Le choix, comme ça, les internautes le sauront. Pourquoi au mois de juillet et pourquoi pas en février ? Parce qu'en février, le carnaval de Nice, on essaye d'avoir des chars de grande qualité, donc des chars de professionnels, de manière à ce qu'ils puissent venir les monter ici. Expliquer à nos enfants, dans le cadre de tempéries scolaires, qui peinent des masques, que le carnaval, c'est des confettis qui sont jetés, des bombes à serpentin qui sont agitées et jetées aussi. Mais derrière, il y a un métier, c'est carnavalier. Et cette famille qui nous fait les chars cette année, c'est la famille Pignataro. Ils font ça depuis 104 ans. Donc, c'est notre choix aussi économique de pouvoir avoir des chars professionnels à moitié prix. Déjà, ça, c'est très important, puisque ça nous permet d'avoir un carnaval quand même de bonne tenue, en termes de sculpture. Et puis, ensuite, il fait beau. Donc, on n'a pas le risque météo qu'on peut avoir en février. Les Ajacciens ont pris l'habitude d'aller aux vacances de ski, pour ceux qui peuvent se payer des vacances au ski, mais ils montent dans les villages aussi. Donc, on a moins... Et puis, bien entendu, il y a le côté touristique, qu'on ne peut pas nier à Ajaccio. Et les commerçants, moi, je n'ai rien inventé. Je suis allé à l'Office du tourisme d'Ajaccio et à l'Agence du tourisme de la Corse. Et j'ai demandé quand est-ce que ça serait bien de mettre... Dans quelle fenêtre on pouvait mettre un carnaval à Ajaccio, faire revenir un carnaval à Ajaccio, on m'a dit, M. Mondelone, dans la première semaine de juillet, c'est catastrophique. Un chizohank, un chizohmik. Un autre message de Fifi, je te laisse le lire. Merci à nos Fifi, merveilleux chanteurs, super organisateurs. Bravo, M. Mondelone. Et oui, ce que vous venez de dire, il vaut mieux unir les idées que de les combattre, effectivement. On est de passage à nous unir. Là, au moins, il y en a un avec Maxence. Olivier Balbineau, tiens. Alors, qui nous dit, beau gosse. Olivier Balbineau de RCFM, qui nous suit en direct sur la page Facebook de Biastel. Alors, concernant le beau gosse, voilà. Sur le retard, sur le retour. Moi, c'est sur le retard. Merci, Olivier. Je te fais de gros bisous. Il y a Sylvie. Dommage, je bosse moi le samedi et le dimanche. Mais ce n'est pas grave, Sylvie. L'année prochaine. Non, puis même... Je le ferai le lundi-mardi. Ça dure un peu plus tard le soir. De 19h à minuit. Sylvie, travaille... Elle peut travailler dans le milieu hospitalier, dans l'aérien, dans la sécurité. Donc, forcément, on vous comprends. L'an prochain. Pierre, qui nous souhaite un bon carnaval. C'est à quelle date le carnaval ? Samedi et dimanche prochain. 1er et 2 juillet. Ce week-end, il y a Sylvie qui a répondu. C'est bien. Merci à Sylvie. On n'a même plus besoin de répondre. Ils sont là pour répondre à notre place. N'oubliez pas, vous pouvez... Écoutez, il est là. Sylvie qui me dirait, ce n'est pas grave. Au pire, j'irai à celui de Sartène. Voilà, c'est parfait. Ça tombe bien. C'est parfait. En plus, vous savez, nous, on monte à celui de Sartène. Voilà pourquoi aussi on le fait en juillet. C'est parce qu'au mois de mai, souvent, les gens me disent « Ah, vous pourriez le faire au mois de mai. » Parce qu'avant, le carnaval d'Ajaccio, en 86, c'était au mois de mai. Et au mois de mai, moi, j'ai le carnaval de Sartène de mes amis sartenais. On leur monte un char. Et là, pour le char d'Ajaccio, pour le carnaval d'Ajaccio, ils me descendent un char. Et ils sont demain, ils seront 21 sartenais autour de leur char, samedi, pardon, et dimanche, avec nous. Et donc, ça n'a pas de prix, justement, d'avoir des villages qui font 80 km avec un char, répètent des chorégraphies parce qu'il y a des chorégraphies, montent des troupes et jouent le jeu. C'est ça aussi l'échange. Il a bien vendu, le carnaval. Là, il y a des... Excuse-moi, Christophe. On est passé devant, vous les avez sûrement vus. Il y a des zones, maintenant, qui sont protégées. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Elles sont protégées. Les enfants peuvent s'amuser sur toutes ces installations qui sont, bien sûr, aux normes, qui sont, bien sûr, sécurisées. Je le dis avant que Christophe le dise parce qu'il va prendre plus de temps que nous à dire ça. On me pose une question bête et toute simple. Et pour les boules, on a le droit de s'inscrire. Nous aussi, les particuliers ? Oui. Alors, pour les boules, il faut appeler à l'office du tourisme d'Ajaccio. Ils vont vous mettre en relation avec l'organisateur. Et puis, je sais qu'ils sont déjà à 180 triplettes inscrites et qu'il n'y en a que 254 maximum qui pourront être inscrites. Donc, ça sera un gros, gros, gros concours. Il faut faire vite. Toutes les autres animations, Matt, oui, on en a parlé. Il y a le débarquement. Est-ce qu'il y a d'autres concerts ? Le 7 août, ils m'ouvrent. Où ça ? Au Casonne, au Casonne. Vous voyez que le Casonne n'est pas oublié. Julien Doré, le 13 août. Julien, comment ? Doré, je ne connais pas. Voilà. Les insus, donc, le 1er septembre, Diana Dilalba. Et qui on est ? Ah là, voilà. Le 15 août. Antoine Omarié, il est qu'on salue. Le 15 août, donc, ils seront avec nous. Le 14 juillet, il y a les Casalmanca Drivers, pour ceux qui aiment tout ce qui est musique actuelle, pop, qui bougent beaucoup plus. Voilà, on a les feux d'artifice le 14 juillet et 15 août. Qu'est-ce que j'oublie ? Alors, moi, je suis né en 1977 et j'adorais... Boudjard, Boudjard. Double set, c'est vrai. Et j'adorais Aquacier-en-Église à Portiche. Ah, on se souvient, Aquacier-en-Église, on est à passer... Alors, c'est vrai que malheureusement, depuis, ça n'existe plus. Et c'est vrai que maintenant, il y a... Or, j'ai même vu des installations sur l'eau, des sortes d'Aquacier-en-Église flottant. Bon, c'est sympa, mais vous, vous êtes allé encore plus loin. On fait mieux, nous. C'est malade. Oui, c'est-à-dire qu'on a... Dans les centres du tribunal, tu vois, on installe un toboggan qui fait 150 mètres de long et que ça durera le 4, 5, 6 août prochain, ça sera la nuit, avec des musiques de DJ. On va glisser, faire des fous, en bas, il y aura une piscine et puis on pourra glisser toute l'année. Vous imaginez descendre en glisse depuis le palais de justice. Voilà, il y a beaucoup qui sont descendus en glisse, Laurent, c'est ça. Cet homme est un malade aussi, je vous le dis. Et sachez qu'on arrive à réaliser un superbe live Facebook parce qu'on est en plus dans une zone... Wi-Fi. Wi-Fi. Eh oui, il y a une zone Wi-Fi qui nous permet. Glissade d'eau au tribunal par Maxence. Salut de Papillon Rose qui nous fait des bisous. Ça dure 15 jours le papillon, mais on l'embrasse quand même. Oui. C'est le d'accord et pas mal lui aussi. Qu'est-ce que, Laurent, qu'est-ce qu'on a oublié ? Je suis sûr que j'ai oublié plein de choses. Laurent me fait une sorte de mou. Il y a le festival Mi, qui est un festival de DJ qui se déroulera le 21 juillet. Au stade François Coty. D'accord. Donc ça, c'est important aussi. Jacques Castille, ça te dit quelque chose ? Jacques Castille ? Non. Non, non. C'est le plus fort du monde. Mais, au bas, Jacques Castille. Je suis content de... De pièges à Ayant qui me souhaitent. Donc, bien, je suis sûr que c'est un beau jour. Je suis sûr que je suis sûr que je suis sûr que vous m'avez apporté. Voilà. Oui, pour se jeter à la sortie du tribunal. Oui, pour se gerber. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour des plus grosses manifestations que vous pourrez retrouver à Ajaccio et dans sa région. Et comme le rappelait Christophe, il y a aussi des manifestations qui sont faites en partenariat avec l'ensemble des villages de la Capa. Bah, à quand, Christophe ? Ben, à bientôt. Alors, moi, tiens, tu parlais de la Capa. Je voudrais juste rajouter que tous les mercredis à l'église Saint-Roch, on a des groupes polyphoniques. Tous les mercredis du mois de juin jusqu'à fin septembre, c'est important. On ne prend jamais les mêmes. Donc, pour les gens qui sont adeptes de Polyphonique Corse, peuvent aller à l'église Saint-Roch. C'est tous les mercredis soir avec l'Office du Tourisme et la Capa. Et donc, on fera tourner ces groupes dans tous les villages. Allez, juste un petit mot pour rassurer. Parce qu'il y a encore des gens qui nous posent des questions. Eh oui, c'est aussi d'actualité. On est parti de la roue, on retourne à la roue, c'est ça que tu veux ? Comme ça, tu nous... Une belle image de fin. Juste un mot sur la sécurité, on nous demande. Sécurité de la roue ? Non, la sécurité face au risque d'attentat. Oui, le risque d'attentat. Ben, là, en particulier, malheureusement, on est obligé de prévoir. Le Carnaval d'Ajaccio est un grand événement. On parle de grand événement lorsqu'on monte des dossiers avec la préfecture, le chef de la police, la mairie, un PC sécurité qui sera installé en préfecture. Attends, tu vas me dire, oui, tout est sécurisé, c'est tout. Voilà, on attend. Non, mais je dis, je suis obligé d'être complet. On attend plus de 20 000 personnes par jour pour ce Carnaval. Et donc, on a mis des blocs de béton de manière à ce qu'aucun véhicule autre que les chars qui puisse passer sur le cours Napoléon pendant le Corso Carnaval. Est-ce que ça, je pense que ça peut rassurer quand même ? Les sangliers, eux, qui viennent de la route des sanguinaires, qui sont de plus en plus présents. Je pense qu'honnêtement, on ne sait jamais, tout peut arriver de partout, mais en ce moment en Corse, on a plus de risques avec les sangliers qu'avec le reste. On va laisser notre caméraman Laurent Simon-Paul ici et nous, on va partir vers la roue, mais je crois qu'il n'a pas envie de faire un deuxième tour. Merci de nous avoir suivis pour ce live Facebook. Nous, on repart avec Christophe Mondologne et promis, la prochaine fois, si vous êtes encore plus, je donne son 06. Page à tous. Comment tu disais ? Tu penses que je peux y mettre, moi, la chanson ? Oui, sur la douche, tu commences, sur la douche, vers 18h. Obaou, il faut prendre de l'obaou. Et tu attaques. Oh, carnaval. C'est un peu crooner, c'est crooner. Tu vois, de côté un peu, non ? C'est crooner, mais ça va venir. Ouais. Il y a des émissions, ils recrutent, ils font la plus belle voice. Non ? Ah ouais, j'ai. Ah ouais, j'ai essayé. Je ne connais pas quelqu'un qui prend mon pistolet. Je ne connais pas quelqu'un qui prend mon pistolet.